Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va voir les nouveautés iOS 13.3 et surtout les nouveautés côté accessibilité. On va donc aller découvrir le centre de contrôle. Car je ne sais pas si vous avez été curieux, si vous êtes déjà allé tâter le centre de contrôle et que vous êtes allé faire du 3D Touch ou de la petite Touch dessus. Mais je l'ai fait pour vous et en plus en audio pour que vous puissiez entendre tout ce qui se passe sur chaque bouton dans le centre de contrôle. Alors surtout n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne Vision Hightech si cela n'est pas encore fait. La chaîne Vision Hightech on parle d'iOS, on parle de macOS, on parle d'Android et de Windows. Donc surtout abonne-toi c'est ici en bas à droite. Pense à cliquer sur cette petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et on part tout de suite sur cette vidéo découverte iOS 13.3. C'est parti, on passe tout de suite dans le centre de contrôle. Mais pour l'instant, place à l'intro. Tout d'abord, merci à vous de prendre un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo va vous convenir. On va tout de suite passer dans le centre de contrôle et je l'ai fait pour vous. J'ai vérifié avec le 3D Touch ou la petite Touch qu'est-ce qui se passe dans chaque bouton sur le centre de contrôle. Je l'ai vocalisé spécialement pour vous pour que tout le monde puisse profiter de ces nouveautés et de cette accessibilité. Donc on y va, c'est parti. On va glisser notre centre de contrôle et vérifier tout ce que l'on peut faire avec chacun de ces boutons. On va descendre le centre de contrôle. Centre de contrôle. Mode avion. Bouton. Désactivé. On peut s'apercevoir que ce centre de contrôle est vraiment fourni en bouton. On peut même, si on le désire, en rajouter. Mais déjà, on a pas mal de boulot avec ceux qui sont déjà existants. On a donc des compartiments. Mode avion. Données cellulaires. Bluetooth. Wifi. Live. Donc ces 4 boutons réunis dans une seule case peuvent être appuyés très fort ou un petit touch. C'est parti. Mode avion. Désactivé. Bouton. Alors, l'avantage de faire ceci, c'est qu'on réunit l'intégralité des boutons sur notre écran. Et on peut, par exemple, Données cellulaires. Activer. Bouton. Activer ou désactiver très rapidement, sans aller forcément dans les réglages de votre iPhone. Et ouvrir très rapidement les différents boutons. Par exemple, ici, Wifi. Livebox 46. Wifi. On n'est pas obligé d'aller dans réglages Wifi à partir du centre de contrôle. Vous faites un appui fort ou un appui 3D Touch. Wifi en tête. Et ici, apparaît tous les réseaux. Livebox. Livebox orange. Bouton. Tous les réseaux qui sont au sein de votre établissement ou au sein de votre maison ou dans votre immeuble. Voilà donc ce 3D Touch ou cet appui Touch à quoi il va vous servir. Vous faites un appui fort et vous avez accès à vos meilleurs réseaux sans avoir besoin de rentrer dans réglages Wifi, etc. Ça, c'est un avantage qui est vraiment pas négligeable. Pareil pour le Bluetooth. Vous faites un appui fort. Donc, vous pouvez vous jumeler avec vos casques, avec vos AirPods, avec vos appareils connectés en Bluetooth rapidement à partir du centre de contrôle sans aucun problème. Et ça, c'est franchement super cool et super rapide. On continue. Airdrop a vraiment été amélioré. Et Airdrop sert à partager entre iPhone, entre Mac, entre iPhone et iPad. Beaucoup de choses, les photos, les vidéos, les musiques et ceci par groupe. Avec Airdrop, on voit bien qu'on peut partager très rapidement. Réception désactivée. Contact uniquement. Sélectionnez tout le monde. Tout le monde. Et on peut donc choisir soit par contact, soit tout le monde. En fait, c'est vous qui décidez. Et franchement, c'est 10 fois plus rapide de passer par le centre de contrôle plutôt que de passer dans les réglages directement de votre iPhone. Partage de connexion non détectable. Partage de connexion détectable. Idem pour le partage de connexion, lorsque vous l'activez à partir du centre de contrôle, votre iPhone peut être tout de suite repéré par n'importe quel autre téléphone, tablette ou PC, ou voire même n'importe quel PS3, etc. switch qui peut se connecter à votre iPhone en réseau. Ça, c'est vraiment cool, c'est rapide, c'est efficace et c'est dans le centre de contrôle sous iOS 13.3. On continue la navigation. Donc, ce qui nous a permis de faire un 3D Touch sur ces 4 boutons, nous a ouvert pas mal d'options. Tout de suite, à droite, on va pouvoir faire un 3D Touch. C'est parti. Donc, on a affiché les commandes multimédia et ici, c'est par rapport à tout ce que l'on veut partager via la musique. Si on veut se servir du lecteur média directement à la volée à partir du centre de contrôle. Donc, vous appuyez fort à cet endroit. Et on peut même afficher tout ce qui est, ici, on le valide. Et c'est ici qu'on va pouvoir diriger directement le son ou du fichier audio directement sur un casque audio, sur une paire d'Airpods ou sur deux paires d'Airpods. Puisque vous savez qu'avec iOS 13.3, on a des possibilités de partager notre musique sur deux paires d'Airpods différentes. Et ça, c'est vraiment cool. Troisième étape, on a une espèce de capsule par rapport au volume. Si on fait un appui fort dessus, on a donc la grosse capsule qui apparaît face à nous. Et en faisant donc un appui 3D Touch, on peut, si on le désire, monter ou augmenter minutieusement le volume. Et ça, c'est vraiment très sympa à voir. Juste à sa gauche, on trouve luminosité. On peut faire donc un 3D Touch. On va le faire tout de suite. Et idem, on a donc une grosse capsule au centre où on va pouvoir augmenter ou diminuer la luminosité. Et en bas se trouvent trois boutons. Le mode sombre. Le Night Shift, ce qui va vous servir à ce que votre iPhone se mette en mode en nuit au moment voulu. Et le True Tone qui va vous permettre d'avoir une meilleure visualisation lorsque vous êtes en plein jour. Ça, c'est super sympa. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous pensez. Toutes ces fonctionnalités que l'on trouve dans le centre de contrôle. Et si déjà vous les connaissez. Après, luminosité. On a donc sur sa gauche. Lorsqu'on fait un 3D Touch ou un Applit Touch. Lorsqu'on appuie fort, en fait. On a donc une fenêtre ne pas déranger. Et ceci, on peut le retrouver aussi dans les réglages. Et cette fenêtre permet à la voler dans le centre de contrôle. Pendant une heure. Bouton. De positionner ne pas déranger pendant une heure. Et on peut même déterminer un lieu pour que notre iPhone évite de sonner. Donc, ça veut dire que ça va déclencher certains processus. Lorsqu'on va mettre une heure ou jusqu'à ce soir ou jusqu'à ce que je quitte ce lieu. Certains processus vont être fermés. C'est-à-dire qu'il sera mis en mode avion pour recevoir des notifications. L'iPhone ne sonnera pas. Enfin, c'est vous qui décidez. Ça, c'est vraiment super sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On continue. Vérouiller la rotation. Donc, tout de suite, à la gauche du bouton ne pas déranger. On a verrouillé la rotation. Et dessous. Recopie de l'écran. Recopie de l'écran. Ça, c'est si vous possédez une Apple TV. Donc là, vous allez pouvoir recopier l'écran de votre iPhone sur votre télé. Et par exemple, montrer vos vidéos, vos photos, voire même les applications sur votre télé. Et ça, c'est super cool. Mais pour ce mode, il faut absolument posséder une Apple TV. On continue à la droite de ce bouton. L'alumne torche. Bouton. On a l'alumne torche. L'alumne torche est assez intéressante sur ce bouton lorsqu'on va faire un 3D Touch, un appui fort. Puisque ici, l'alumne torche. On a une possibilité de régler la luminosité de la lampe torche. La lampe torche, bien sûr, c'est le flash de votre iPhone. Et ici, lorsqu'on va augmenter... Donc, comme vous venez d'entendre, on peut régler la lampe torche sur un mode normal, vif, très vif ou pas du tout. Ça, c'est super cool. Et ça permet, en fait, dans un endroit sombre, d'avoir une lampe torche. Juste à la droite de la lampe torche, on trouve... Minuteur. Minuteur. Tout ceci, vous allez le trouver dans Réglages. Mais comme vous pouvez vous apercevoir, le centre de contrôle vous permet d'être très rapide, très puissant. Et d'avoir accès à pas mal de petites choses très intéressantes. Donc, Minuteur nous annonce quoi ? 5 secondes. Définir un minuteur pour... 5 secondes. 5 secondes. Définir un minuteur pour... 5 secondes. On peut donc, là aussi, on a une petite capsule et on peut définir un minuteur. 5 secondes. Ajustable. 2 minutes. 3 minutes. 4 minutes. 5 minutes. 10 minutes. 15 minutes. Et comme vous entendez, ce minuteur peut être très précis. 20 minutes. Puisque avec un glisser du doigt du bas vers le haut... 15 minutes. Ou du haut vers le bas, vous réglez votre minuteur. Démarrer. Bouton. Et juste dessous, vous avez le bouton démarrer. Ça, c'est cool. Et ça permet, si vous faites de la cuisine, d'avoir un super minuteur à portée de main. Calculette. Calculette. Vous pouvez donc lancer votre calculette sans aucun souci. Mais... Calculette. Bouton. Sur calculette, si vous faites un appui fort, un 3D Touch. Dernier résultat. 1. Dernier résultat. 1. 6. Vous allez vous apercevoir que vous avez le dernier résultat que vous aviez fait en calcul sur votre calculette. Pas mal, non ? Alors, après calculette, on a... Appareil photo. Appareil photo. Bien sûr, si vous cliquez deux fois dessus, vous l'ouvrez. Mais si vous faites un 3D Touch à partir du centre de contrôle... Appareil différentes options. Ici, prendre un selfie. 4 petites options très sympathiques qui vous permettent de lancer rapidement votre appareil photo et de faire un selfie en portrait ou autre. Si on continue sur la ligne dessous, on a... Apple TV Remote. Apple TV Remote. Et si on fait un 3D Touch... Choisir une télévision. Affichage des commandes de télévision. Et si on fait un 3D Touch, on lance notre Apple TV Remote. Et on aura accès, donc, à l'Apple TV. On le transformera en une vraie télécommande. On remplacera la télécommande de l'Apple TV. C'est cool. Appareil auditif. Alors, tout de suite, à sa droite, on trouve appareil auditif. Ceci va être vraiment très pratique pour les personnes en position de surdité. On fait un appui 3D Touch. Et ici, on pourra donc transformer notre iPhone en un petit espion. et avec nos Airpods, aller écouter dans des pièces en laissant notre iPhone à l'extérieur. Mais ce n'est vraiment pas le but. Le but est d'aider les personnes qui ont une petite perte auditive et de se servir de leurs Airpods comme appareil auditif. Et ça, franchement, bravo Apple. Tout de suite, à droite, l'appareil auditif. Dictaphone. On a dictaphone si on fait un 3D Touch. Nouvel enregistrement. Et on a tout de suite la possibilité de lancer un enregistrement à la volée. Et ça, c'est franchement cool. Tout de suite, à sa droite, on a enregistrement de l'écran. On appuie fort. Et ici, on aura la possibilité de, si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, eh bien, vous allez pouvoir enregistrer l'écran de votre iPhone, faire une démo et poster par la suite. Ici, Et comme vous venez d'entendre, on pourra même partager sur Skype, Messenger, etc. Et ça, c'est franchement cool. Et juste dessous cette fenêtre, on a le petit micro qu'il faudra activer si vous voulez donc parler sur votre vidéo. Et ça, c'est super sympa. Alors ici, raccourci d'accessibilité, c'est moi qui l'ai rajouté à partir de réglages et à partir du centre de contrôle. Possibilité ici de lancer le lecteur de code QR. Et on peut donc chercher un code à scanner. Dès qu'on a fait un 3D Touch dessus, un appui fort, le lecteur de code QR se lance. Et ça, c'est sympa. Tout de suite, à la droite du lecteur de code QR, on a Taille du texte. Taille du texte. Si je fais un appui fort. Une mini capsule, il vient encore se mettre, en gros, sur votre écran. Et vous avez la possibilité donc de régler la taille de votre texte, de votre iPhone pour une meilleure visibilité. Et ça, c'est franchement cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous l'utilisez au niveau de la taille du texte. Tout de suite, à la droite de taille du texte, on a Maison, un 3D Touch. Et ici... Vous allez pouvoir gérer l'intégralité de tout ce qui est lumière, ampoules connectées ou tout autre objet connecté dans le centre de contrôle à partir de Maison. Et ça, ça vous donne une rapidité. Sous Maison, ce sont simplement des icônes que j'ai rajoutées à partir du centre de contrôle. Lorsque vous allez dans Réglages. Et ceci concerne essentiellement des choses d'accessibilité. Voilà donc ce que l'on peut faire à partir du centre de contrôle et du 3D Touch sous iOS 13.3. Maintenant, je vous donne une petite astuce dans les réglages d'accessibilité à partir des Airpods Pro. Et si vous êtes heureux possesseur d'Airpods Pro, Vous avez vraiment une solution d'accessibilité pour les personnes en situation de surdité dans Réglages. Dans Accessibilité, vous avez dans Accessibilité un choix sur Airpods. Vous avez donc Airpods. Vous rentrez à l'intérieur. Et ici, avec cette accessibilité qui a été rajoutée dans iOS 13.3. Ici, c'est une exclusivité que je vous présente, puisque aucun YouTuber l'a présenté aujourd'hui. Sélectionnez par défaut. Vitesse de l'appui en tête. Vous avez donc une possibilité de régler la vitesse de l'appui sur la petite barre de votre Airpods. Sélectionnez par défaut. Longue. Très longue. Donc, suivant si vous avez des problèmes au niveau des membres supérieurs, Pour répondre, raccrochez très rapidement. Donc, avoir une certaine sensibilité sur cette fameuse tige. Réglez la vitesse requise pour appuyer deux fois ou trois fois sur vos Airpods. Donc, on peut régler la vitesse requise. Durée du maintien. En tête. Sélectionnez par défaut. Et il y a aussi pour les personnes qui ont des problèmes des membres supérieurs. Et ça, c'est franchement top. Courte. Très courte. Réglez la durée requise du maintien sur vos Airpods. Contrôle du bruit. En tête. Réduction du bruit avec un Airpod. Désactivé. Et comme vous pouvez entendre, on peut aussi régler la réduction de bruit sur un seul Airpod. Ce qui veut dire que si vous avez une oreille qui entend mieux que l'autre, Vous allez pouvoir donc réduire le bruit sur cet Airpod. Et je l'ai testé. Mieux entendre. Si vous avez plus de sensibilité sur cette oreille, Et bien, cela vous permettra de mieux entendre votre environnement. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à la commenter, à la liker. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. On arrive aux 34 000 abonnés. C'est vraiment énorme. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision E-Tech. Merci à vous d'avoir pris toujours un peu de temps sur cette chaîne. Salut à tous.